Dans le sud-ouest du Québec, se trouve un milieu naturel exceptionnel, le Pontiac. Cette région, située près de la capitale canadienne, est sillonnée par trois sœurs aux paysages uniques et pittoresques, les rivières Noires, Coulanges et Dumouane. Leurs riches bassins hydrographiques sont reconnus mondialement pour leurs fonds diversifiés et les innombrables activités de plein air qu'ils offrent. Les équipes de la SNAP Vallée de l'Outaouais et du Credo sont fiers de vous présenter cette vidéo. Vous y verrez trois personnes témoigner de leur passion pour le territoire et pour ses rivières. Je suis venu à l'Outaouais par le Pontiac. Je suis venu à l'Outaouais par le Pontiac en 1992. J'ai été en train d'amuser de la région. Quand je suis venu, les gens me disent, «Je ne sais pas pourquoi vous allez vous créer votre business ici, le Pontiac. Il n'y a rien qui. Et ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ce n'est pas ici, c'est exactement ce qu'il y a notre business. C'est un grand, grand et scénique, open spaces. C'est intéressant de voir que nous avons sorti d'un jour de la timber trade, et maintenant, dans les arbres de l'eau, nous avons移li dans les touristes. Mais je pense que maintenant, des années plus tard, que notre industrie principale, la industrie de l'eau, a été en décliné, la phoenix de se réunir de l'eau, c'est éco-adventure-tourisme. C'est incroyable. C'est une place connue partout dans l'Amérique du Nord. D'où si les gens viennent de partout pour venir chasser, pêcher, faire des activités de plein air. Mon nom est Martin Leduc, et je suis un trappeur. La région du Pontiac, c'est une des plus grandes régions d'avages du Québec. Un trappeur, c'est un peu un gestionnaire de la forêt, de son territoire. Chaque trappeur a sa région à gérer. Dans le Pontiac, on est chanceux, parce qu'on a toutes les espèces d'animaux fourrures. On les retrouve ici. La qualité d'un trappeur, c'est de connaître son animal, ses habitudes, sa nourriture, son habitat. Mais on est probablement le meilleur gestionnaire de la forêt, parce qu'on est dans la forêt. La rivière, c'est un artère. C'est comme l'artère qui s'en va au cœur. Donc la rivière, c'est essentiel. Demain matin, la rivière arrête de couler. C'est sûr que l'écosystème change. Toutes les rivières sont importantes. J'ai travaillé dans 50 différents pays, en tourisme mondial, mondial, dans l'adventure du tourisme. Et il n'y a aucun endroit comme le Pontiac. J'ai toutes les milliers. Il n'y a pas de fonds. J'ai hâte d'un des pierres. Pour moi, c'est la maison et j'envoie d'explorer ma maison. Growing up, le plus de temps que j'ai passé de la ville, le plus j'ai apporté que j'ai apporté d'être outdoors. C'est ce qui m'a apporté d'avoir un job. Je m'appelle Cheyenne Côté et j'ai travaillé dans le Pontiac pour environ 7 ans, comme l'adventure guide. Le fait qu'il y a encore une place où nous pouvons aller, c'est ce qui me fait vivre. C'est ce qui me fait vivre. Nous avons été ici depuis longtemps. Je vivais et ma famille vivait dans l'arrière depuis que Columbus venait. Pour moi, il n'y a rien que matche. C'est l'histoire, pour moi. C'est ce que je apprécie. C'est ce qui me fait vivre. C'est ce qui me fait vivre. Le water et la lacie, ça tient les uns endures. Le Noir, ou le Coulons, tous ceux qui sont maintenant ont une petite plus respect, un peu plus protection. C'est une source vital dans la région, et encore relativement untapped. Pour les garder vraiment wilde, c'est un vrai rêve parce que c'est une région très spéciale. Sous-titrage Société Radio-Canada To thrive now and in the future, these wild spaces need our support. For decades, Cipazaroa Valley has been advocating for the protection of the Three Sisters. In 2019, we began working with the Crédeau on a project to have the Noir and Coulanges Rivers protected by the Government of Quebec. This protected area, which should be designed and managed locally, would contribute to the sustainability and economic diversification of the Pontiac. We also hope it will help with the reconciliation effort with the Indigenous Communities of the region. This project would increase the surface of protected areas by more than 3% in the Utawe, and help the governments meet their conservation target. Now, we need your help and your support for this protected area to be uniquely ours. L'Oise 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 Merci.